Le tribunal lui fait bénéficier du fait qu'il n'ait pas commis d'infraction depuis septembre 2019. S'il avait été jugé normalement et si l'affaire avait été audiancée normalement, et donc si elle n'était pas venue près de deux ans après les faits, il n'aurait pas bénéficié de cette indulgence du tribunal. Donc il y a quelque chose de paradoxal et je trouve que l'indulgence dont il a bénéficié, déjà sur la période de prévention qui est extrêmement limitée par rapport à la durée des faits et par rapport également aux faits subis par la petite Shaina Six qui n'a pas été visée par la prévention, il s'en tire effectivement très très bien. Là la pauvre avec sa fille subir de telles violences, de voir cette personne avec une nonchalance, avec une telle, il est assis là comme si de rien n'était, en fait ne même pas reconnaître les faits, je suis complètement outrée. Moi ça me met hors de moi en fait de voir cette telle attitude et puis cette pauvre femme qui essaie de s'en sortir. Et puis quand j'entends le déroulement des faits qui la frappent des endroits bien stratégiques pour que ça ne se voit pas par la suite, mais franchement je suis vraiment outrée. C'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits, la situation est entendue, mais nous sommes encore loin du compte, il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là et je pense qu'il doit vraiment avoir un suivi vraiment psychologique et voilà donc il y a encore d'énormes progrès à faire concernant le féminicide. Merci. Merci. Merci.